Musique Ce qui m'a motivé à prendre le départ de cette Bouvet Guyane 2012, c'est la structure derrière, c'est toute l'organisation qu'il y a, qui mise en place, les différents stages établis auxquels on se doit d'ailleurs de participer puisque c'est quelque chose de très important, ce sont des stages où on peut rencontrer différentes situations que l'on va vivre durant la compétition, mais c'est surtout cette droiture des personnes compétentes, des personnes qui savent nous emmener quelque part, après il nous reste nous à ramer pour traverser l'Atlantique. Fin 2006, sur le tard, à la fin de l'épreuve, d'ailleurs même, Christophe Henry, un gars du Nord, de chez moi, je vois son article un jour dans la presse, il vient de traverser l'Atlantique, moi j'ai ça en tête depuis 15 ans, et sans cette tête, sans cette structure, jamais je n'aurais pensé effectivement être sur la ligne de départ pour traverser l'Atlantique. Et lorsque j'ai découvert cet article dans la presse, je me suis dit, écoute Fred, tu vas suivre la prochaine édition, donc en 2009, parce que moi je ne suis pas du tout marin, il y a encore un an, je n'ai jamais touché à une paire d'avirons, je n'ai jamais pris la mer, donc j'ai véritablement suivi l'édition de 2009, et je me suis pris un petit peu au jeu, effectivement, les différents commentaires, les différentes vacations, ce que je pouvais en faire de cette traversée, le partage, ces valeurs qui, moi, me sont chères, j'ai véritablement, après, je me suis dit, l'année 2012, ce sera pour toi. Ma seule ambition est véritablement de traverser. On est dans une configuration course, lorsque je rencontre des partenaires, je vais dans les écoles ou sur les salons, j'évoque une seule fois le mot course, et tout de suite, je me dirige, et j'emmène ceux qui vont me suivre dans cette aventure, dans un voyage, dans une aventure humaine. C'est ça, c'est plus un voyage, une aventure, plus qu'une course. Donc c'est véritablement partir et arriver de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada